Alors que Transport Fever 2 se trouvait un petit peu au creux de la vague de la hype par rapport aux updates que le jeu peut recevoir ou tout simplement la hype globale autour du jeu, les développeurs nous sortent aujourd'hui en ce 22 juin 2020 une nouvelle update avec pas mal de contenu, on va voir ça tout de suite. Alors on se retrouve sur la page Steam de Transport Fever, le 2 bien sûr, et nous avons tout de suite cette mise à jour importante sortie le 22 juin, donc hier, à l'heure où sort cette vidéo, je l'enregistre le 22 mais elle sortira le 23, et donc à midi 27 est sortie cette mise à jour. Alors cette vidéo va se séparer en plusieurs points, premièrement on va lire un peu ce qu'ils disent dans la globalité pour la mise à jour, ensuite on va aller voir le patch en fait, le patch reveal, donc vraiment plus dans les détails ce qu'on va voir de sympa, je vous ferai un tri entre ce qui est vraiment intéressant et ce qui l'est moi, et enfin on va aller dans le jeu pour commencer à tester des choses, et bah c'est parti ! Alors je vais vous traduire un petit peu tout cet anglais. Avec cette mise à jour, nous répondons à la demande largement exprimée d'un support renforcé du modding. De nombreuses nouvelles possibilités de modding ont été ajoutées, et de nouvelles applications intéressantes peuvent être attendues. La mise à jour est un gros investissement pour l'avenir. Nous avons également considéré améliorer les outils et la documentation, donc entre autres choses, un wiki complet a été développé, qui contient une spécification du modding complète et un manuel du jeu. Sur la base des commentaires que nous recevons chaque jour, des améliorations supplémentaires ont été réalisées. Par exemple, nous avons amélioré les performances et la convivialité de la simulation, et comme pour chaque mise à jour, il existe diverses corrections de bugs et petites améliorations. Veuillez donc trouver juste ici le patch note, qu'on va aller voir juste après. Soyez assurés que Transport Fever 2 continuera d'être amélioré à l'avenir, étant donné que nous recevons une énorme quantité de commentaires. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre à toutes les demandes en même temps. Nous vous adressons les meilleures salutations de toute l'équipe d'Urban Games, et vous remercions du grand intérêt pour Transport Fever 2. Voici le message officiel, vraiment général, de ce qu'on a pour cette nouvelle mise à jour. Alors, avant toute chose, sachez que j'ai relancé ma save, donc j'ai relancé ma save sur la map de Paris, et donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, ma save n'a pas de problème par rapport aux mises à jour qu'on peut avoir. Par exemple, sur CityScaline, quand on a des nouvelles mises à jour, souvent les maps bien moddées en prennent un coup. Mais voilà, donc la mienne, il n'y a pas de souci, vous n'en faites pas pour ça. Regardez de votre côté d'ailleurs si votre map en cours, ou si vos parties que vous aimez bien tournent encore, parce que c'est intéressant et c'est vraiment important de vérifier que ça marche bien. Sur ce, je vous ai traduit et copié-collé tous les ajouts qu'il y a, et on va voir ça ensemble, donc j'ai mis en rouge les meilleurs, les plus intéressants. Vous aurez bien sûr dans la description le lien pour aller les découvrir en réalité sur les ajouts de Steam. Alors, premier ajout, donc, des nouveaux types de ponts suspendus, qu'on va aller regarder juste après ce passage dans le vrai jeu, mais c'est ultra intéressant déjà, super ajout. Une sélection de langues du jeu. Alors, la langue française était dans le jeu, elle est encore dans le jeu, mais je crois en fait qu'il s'agissait d'une simple traduction sans nuance en fait. Vous voyez, une traduction bête et méchante, et donc qu'à certains moments, il y avait des petits problèmes. Mais avec cette nouvelle sélection de langues du jeu, déjà, je crois qu'on peut choisir d'autres langues, et ensuite, vous allez voir qu'ils ont aussi augmenté la qualité des langues françaises notamment. Ajout d'une barre de progression de sauvegarde lors de l'enregistrement manuel. Alors ça, je trouve que c'est intéressant, je voulais surligner parce que ça m'arrive souvent, donc de sauvegarder ma partie sur Paris, et en fait, je suis obligé d'attendre au minimum une minute, et ensuite, une fois que j'ai cliqué sur sauvegarder, bien sûr, donc je reviens dans le jeu, j'attends une minute, et ensuite, je retourne dans charger une partie, et je vérifie que la partie que je peux charger, la dernière partie, elle est bien à l'heure à laquelle je suis là, donc environ une minute avant. C'est-à-dire, en gros, que c'est bien la partie que je viens de sauvegarder. Ajout d'un comportement d'avertissement de durée de vie du véhicule aux paramètres. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé encore une fois dans mon test sur les choses qu'il faut changer dans Transformers Forever 2. Je crois que c'est cette vidéo-là, ou alors c'était mon test du jeu. Mais en fait, voilà, en gros, c'était tout simplement pour dire que la durée de vie des véhicules, c'était relativement complexe à comprendre. Enfin, en fait, c'était relou à gérer, en fait, plutôt. Et que, bah, ce nouveau système-là, on va voir s'il est intéressant, mais en tout cas, semble plus pertinent, en tout cas, pour ce qui est de la vie des véhicules. Ajout d'une fonctionnalité pour ajouter ou supprimer d'autres modules lors de la construction d'un module. Le 2... Ouais, voilà ça. Donc, en fait, ça, ça ne nous concerne pas nous, mais je l'ai surliné pour dire qu'en fait, il y a bien, donc dans la catégorie modding, il y a bien des ajouts qui sont faits pour les modders. Alors, c'est intéressant pourquoi ? Parce que du coup, bah, nous, ça ne nous touche pas pour l'instant, mais en fait, c'est intéressant parce que les modders vont avoir plus de facilité à créer des choses, et donc, on risque d'avoir plus de contenu, ou en tout cas, du contenu qui fonctionne sans créer de crash, sans créer de bug, et qui visuellement fonctionne, ou même qui fonctionne complètement, en fait, qui peut même permettre d'avoir des vraies fonctionnalités dans le jeu. Ajout d'une porte maximum et d'un rayon minimum défini par l'utilisateur au type de prise. Alors, ici, je pense qu'il s'agit des routes, parce qu'on est encore dans la catégorie modding, donc ça peut être très obscur pour nous, qui nous ne s'y connaît pas, en fait, finalement, mais je pense que c'est pour les routes, ou des choses comme ça, peut-être pour les rails, pour que pour le modding, ce soit plus facile à faire. Ajout de facteurs personnalisables pour l'accélération, la décélération du train, ça, ça permet de prendre en compte plus de facteurs dans ces éléments-là, peut-être la météo, peut-être l'usure du train, voilà, des choses comme ça. Ajout de facteurs pour contrôler les coûts calculés de la maintenance. Encore une fois, ajouter des facteurs pour contrôler ce genre de coûts, comme par exemple, si le train reste à quai plus longtemps que s'il roule, bah, normalement, ça devrait être moins cher. Si le train, euh, passe des, euh, près de la mer, peut-être qu'il y a une usure, du haut sel, enfin, je n'en sais rien, vous voyez, mais des choses comme ça qui peuvent être très, très intéressantes. Amélioration de la vitesse du jeu pour limiter le bégayement excessif. Alors ça, c'est absolument nécessaire, surtout quand vous commencez à avoir une grosse save, donc, de grosses villes et de gros trafic surtout. Le bégayement excessif, je pense que c'est tout simplement les petits lags qu'on peut avoir lorsqu'on met notre jeu en play et qu'on voit les véhicules, surtout, ou les fumées, par exemple, ou tout ce qui est, donc, interactif et qui bouge, eh bien, qui lag, hein. Mais vraiment, de façon, pas de façon, euh, et c'est pas vraiment énorme, mais c'est, euh, c'est des petits lags d'inconfort plutôt que qui nous empêchent de jouer, finalement. Et ces lags d'inconfort, je pense qu'ils sont améliorés grâce à ça, donc, en fait, ils vont toucher à la vitesse du jeu pour limiter ces bégayements. Le problème, c'est que ça ne, ça ne touche pas directement au gros problème du jeu, c'est-à-dire l'optimisation. Amélioration de la gestion des erreurs. Affiche une boîte de messages pour tout type de plantage. Alors ça, c'est génial. Bon, quand on plante dans Transport Trigger 2, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être un bug dû au jeu, comme, euh, bah, il y en a certains qui l'ont corrigé, d'ailleurs, mais, bon, on n'y revient pas parce que c'est pas intéressant. Ou ça peut être des mods. Et dans le cadre de ces deux types, en fait, il est intéressant d'avoir un message nous spécifiant quel est le problème en particulier. Donc là, on va avoir un message qui nous affiche pourquoi, entre guillemets, on a planté. Mais c'est encore mieux parce qu'on peut améliorer la gestion des erreurs et afficher le mod et le nom du fichier quand c'est possible, bien sûr. Mais donc, ça veut dire qu'on peut vraiment cibler le mod qui ne va pas quand le jeu plante, lors du lancement d'une partie, par exemple, quand on a ajouté plein de mods, on ne sait pas lequel est défaillant. Et ensuite, on peut, nous, l'enlever de notre liste de mods. Donc, c'est ultra intéressant. On n'avait pas ça jusque-là et je pense que, bah, c'est quelque chose qu'il nous fallait. Amélioration du magasin de véhicules. Montrez si réversible ou non. Je ne comprends pas cette phrase. Est-ce qu'il s'agit du problème que j'ai encore notifié dans ma vidéo sur les erreurs et sur ce qu'il faut changer dans Transport Fever 2 ? Est-ce qu'il s'agit de ce problème-là où quand on fait sortir un véhicule d'un hangar et que la ligne ne peut pas être accessible par le véhicule qui sort de ce hangar, si la ligne est à l'autre bout de la map, le véhicule sort quand même ? Donc, est-ce que c'est justement pallié à ce problème en spécifiant au joueur que le véhicule ne peut pas sortir de ce hangar en particulier parce que la ligne est inaccessible ? Si c'est ça, c'est vraiment génial. Aéroport amélioré. Le module de feu d'atterrissage supprimait désormais automatiquement les feux opposés. Bon, ça, c'est assez complexe mais intéressant parce que je l'ai mis ici parce qu'on voit qu'ils ont touché aussi à tout. Ils ont touché aux aéroports et ils ont enlevé ce petit bug visuel de ce que je comprends qui ne m'a personnellement pas gêné. Amélioration de l'animation des barrières au passage à niveau ouverture plus tôt. Là encore, par réalisme, ils ont mis les ouvertures des passages à niveau plus tôt pour permettre aux véhicules de s'arrêter et donc de moins être en danger. C'est vrai que quand on avait le jeu en accéléré, ça faisait bizarre quand la barrière s'arrêtait moins de 2 secondes avant le passage du train. Amélioration de la qualité des traductions au français. Voilà, c'est là où je reviens sur la qualité de traduction. Elles ont été améliorées en français, en espagnol et en polonais mais le français nous intéresse par-dessus tout. Donc c'est très très cool pour nous. Pour ce qui est du modding, station ferroviaire modulaire améliorée, prise en charge des voies modées. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir, d'après ce que je comprends, créer des stations ferroviaires et y intégrer dans la station quand on rentre dans la configuration de la station, intégrer les voies modées qu'on a dans le jeu. Ce serait génial. Ça veut dire que par exemple pour ma station par exemple pour la gare de Lyon que je suis en train de créer dans la ville de Paris mais que vous verrez la vidéo dans quelques jours. Voilà. Pour cette gare-là, j'aimerais bien mettre des rails un peu spécifiques à certains endroits et je ne peux pas le faire pour l'instant. Amélioration de la gestion des erreurs affiche le nom complet du fichier en cas d'erreur. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils l'ont remis là, je ne sais pas vraiment pourquoi. Les ressources manquantes, donc là c'est pareil. Message d'erreur généralement meilleur. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça spécifie les messages d'erreur. On ne va plus dans la spécification. Et c'est à peu près tout pour ce qui est des choses importantes et intéressantes pour nous. On se retrouve tout de suite dans le jeu pour tester les petites différences. Alors nous voici dans le jeu. En fait, j'ai vérifié et finalement, il n'y a pas grand chose que je peux vous montrer parce que tout simplement, toutes les nouvelles correctives qu'ils ont eu, qu'on a vu, dans l'ensemble et dans la grande majorité, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir. On va dire que c'est des choses qui ne vont pas nous être utiles à nous. Et enfin, nous être utiles, je veux dire, dans le sens du terme où ça peut être des grandes améliorations sauf ces ponts. Et en fait, donc bon, je vous montre comment les créer. Ce n'est pas compliqué. Dans les ponts, en fait, vous avez ce nouveau pont qui est vachement cool. Qui nous permet, alors je crois, 180 qui... What ? 180 kilomètres par heure. Ok, ben là, il y a un truc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on met de la vitesse aussi rapide sur des ponts. Je pense que c'est les vitesses des trains, en fait, par rapport aux trains, ouais. Bon, bref, en gros, le pont est ultra badass. J'ai l'impression, par contre, qu'il me fait laguer vraiment, vraiment beaucoup. Pas celui-là, mais quand on fait un gros pont avec les trois voies de chaque côté, ça fait laguer. Bon, vous l'avez pour les voitures et pour les rails. Il est vraiment cool, le pont. Moi, je l'adore, en réalité, parce que ça fait un peu le pont anglais ou le pont américain à Los Angeles, à San Francisco, pardon. Mais, en fait, en réalité, c'est tout. En réalité, le contenu qu'on a en termes de brut, en termes d'ajout de contenu, c'est tout. Parce que j'ai regardé rapidement, on n'a pas grand-chose dans les rails, etc. On n'a pas grand-chose, on n'a pas des nouveaux rails ou des nouvelles choses. Alors là, bien sûr, je suis dans la version sans mode du jeu. On n'a vraiment pas grand-chose. Et donc, ça me permet de revenir sur le problème, en fait. C'est que, bon, ces updates sont intéressantes et cool parce que sur le côté modding, comme je vous l'ai dit, on fait un grand pas en avant et on donne la main aux moddeurs pour faire plus de choses. OK. Sur le côté report de crash, etc., les mods qui vont pas, c'est cool aussi. mais le problème, c'est que là, les développeurs nous donnent, bon, OK, ils nous donnent des armes pour avoir des mods, en fait, et pour se développer dans ce côté-là, mais ils nous donnent rien pour nous développer avec eux, en fait. Ils nous donnent qu'un pauvre petit pont, bon, d'accord, c'est sympa. Oui, c'est sympa, mais on aurait vraiment voulu voir mieux. comme je vous l'avais dit, en plus, c'était vraiment la vidéo que j'avais fait sur à quand des services dans Transports Forever 2, par exemple, c'était vraiment une vidéo discussion où pas mal de commentaires sont revenus vers moi et étaient relativement d'accord avec moi. J'ai eu quelques commentaires pas d'accord, mais toujours dans la constructivité, donc c'était très intéressant de discuter. Et là, cette update ne fait que confirmer mes dires, en réalité, le fait que même s'ils disent qu'ils ne lâcheront jamais le jeu, ils n'y mettent pas toutes les ressources. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donnez-moi votre ressenti par rapport à ça. Donnez-moi ce que vous pensez déjà de la mise à jour, ce que vous pensez de cette update le 22 juin 2020. Dites-moi s'il y a des choses qui vous frustrent là-dedans et si surtout vous avez trouvé d'autres choses qui vous intéressent et surtout qui vont vous être utiles tout le temps, au-delà de ces ponts, mais genre des nouvelles routes ou des choses comme ça que je n'aurais pas vues parce que je peux me tromper ou ne pas voir des choses. Mais dites-moi si vous avez des choses que j'ai loupées. Nous, en tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos que ce soit sur la construction de la ville de Paris qui, en réalité, de mon côté, avance énormément et pour vous, les vidéos vont commencer à arriver. et puis on se retrouve pour d'autres vidéos sinon, des vidéos tutos, des vidéos comme celle-ci où on parle tout simplement de l'avenir de Transport Fever 2. Bon, cette vidéo a été faite un petit peu à l'arrache pour vous présenter la mise à jour mais on reviendra bien sûr sur les développeurs, leur stratégie de développement, etc., dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous, n'hésitez pas, likez, etc., je vous épargne ce petit rituel. Bon, bref, je vous dis à la prochaine les amis, c'est ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501